Bonsoir à tous Bonsoir 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 à tous on se fait un petit débrief sur OM Brest comme c'était prévisible un match plaisant, sympa j'ai kiffé parce que les deux équipes ont joué au foot Brest qui a été mené à 0 à la mi-temps sur un superbe but de Milic donc voilà, Milic valeur sûre, voilà, ça se confirme j'ai une petite note, bon bref ils ont continué à jouer Brest, ils ont fait rentrer deux attaquants donc ce qui fait qu'ils ont réussi à égaliser c'est très bien, ils ont continué à jouer à 1-1 ils n'ont pas cherché à ramener un point je kiffe cette équipe parce que Brest c'est une équipe qui joue qui a des couilles et qui les porte et l'OM, ils ont des valeurs ils retrouvent du cœur ils sont revenus à 2-1 et ils ont fini par plus que Brest continue à jouer et bien ils ont mis 3-1 c'était qui tout doux pour Brest ou ils revenaient à 2-2 ou ils perdaient 3-1 ils ont perdu 3-1 c'est bien pour l'OM je suis très content bravo à Brest parce qu'ils ont joué le jeu de la première à la 94ème je suis content pour eux parce qu'ils ont joué ils ont fait honneur à leur équipe et moi et bien je suis content et bien je suis content but de Milic but de Thauvin but de Cuisance qui revient fort enfin fort il a fait des pertes de ballon un peu bidon et franchement à tous ceux tous les détracteurs qui ont dit Luis Enrique il est nul alors qu'il n'avait jamais joué et bien il vous prouve ça fait sa 3ème passe décisive dont une en coupe je suis désolé Luis Enrique il faut lui laisser le temps il a 18 ans le minot il fait son match il est toujours là il est présent il court il fait des passes il a une bonne vision de jeu et bien tous ceux qui l'ont critiqué alors qu'il n'avait jamais joué juste parce qu'ils ont écouté 2-3 journalistes comme Menez tout ça qui ont critiqué en disant les pépites la pépite et même là ce que vous fait la pépite 2 passes décisives ce soir point de barre j'ai pu rien dire félicitations les gars voilà c'était tout j'ai fini écoutez moi j'ai rien j'ai rien j'ai rien à ajouter à part de ce que tu as dit on peut dire que tu as été bien bien performant pour l'un coup juste oui effectivement comme ça pêle-mêle effectivement Louis Sénrique si tu ne lui laisses pas sa chance il ne peut pas prouver et en même temps on a laissé la chance à d'autres blaireaux que je ne citerai pas bien trop longtemps pour pouvoir vous unir des blaireaux que les journalistes n'ont jamais critiqué le jeune il a 18 ans il vient du Présil il y a un autre climat une autre mentalité une autre langue et tu le critiques il n'a jamais joué tu le crépis voilà pépite c'est une merde il ne vaut rien d'où il ne vaut rien d'où tu te permets de critiquer comme ça le gamin il a 18 ans je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord c'est le même syndrome c'est un peu le syndrome mitroglou que je trouve on l'a critiqué ultra rapidement comparé à d'autres qui étaient beaucoup moins performants que lui et suivez mon regard le truc c'est que pareil pour Louis Sénrique c'est vraiment je ne dis pas que c'est un très bon joueur mais par rapport à l'effectif qu'on a et par rapport à ce qu'on demande à l'équipe de faire je pense qu'il est tout à fait apte à le faire et d'ailleurs il l'a montré plus d'une fois à chaque fois qu'il est rentré même je trouve que les peu de minutes qu'il a montré il a montré un touché de balle intéressant il fait des passes décisives il fait des passes décisives et que demande le peuple là il y a une sorte aussi de conjonction qui marche avec cuisance parce que deux matchs d'affilée ou passes décisives Louis Sénrique et cuisance qui marche donc très intéressant coaching gagnant on va dire donc les gens voilà les gens demandaient ce qu'était la touche Sampaoli on va dire pas encore le coaching parce que c'est que deux matchs donc on ne peut pas savoir mais par contre apparemment ça touche c'est de gagner les matchs à la dernière minute donc c'est assez intéressant il demande beaucoup aux joueurs et les joueurs font les efforts franchement ils courent beaucoup bon cuisance j'ai trouvé encore c'était le joueur qui faisait moins d'efforts encore une fois bon il est comme il est je pense qu'on ne refera pas enfin il est rentré en fin de match il n'a pas eu le temps de jouer au dos non mais tu vois qu'il y a des paires de balles il fait moins d'efforts mais bon il est là il fait le job bon j'espère qu'on ne le gardera pas quand même à la fin de l'année mais bon en tout cas Luis Enrique il fait jouer sa vitesse il y a 2-3 fois 2-3 ballons que lui-même a contrés en défense Luis Enrique et il se retrouve en attaque donc je veux dire il fait vraiment tous les efforts qu'il faut pour être au mieux pour servir le maximum le club moi Radonis tout le monde le critiquait le mec il avait mis 7 ou 8 buts l'année dernière en une demi-saison c'était pas un mauvais joueur il faut leur laisser le joueur arrêter de crépire les étrangers quand ils viennent chez nous et laisser la chance à Germain qui est une merde infinie je le dis parce qu'il est nul et Sampaoli je suis content parce qu'il ne fait même pas rentrer une minute je suis très content parce qu'il y en avait marre de Germain effectivement la touche Sampaoli c'est aussi le fait qu'il a les yeux en face des trous c'est-à-dire qu'il ne perd pas son temps avec Germain et le pire c'est que ça paye c'est que les deux matchs où Germain ne rentre pas ni titulaire ni remplaçant et bien les deux matchs on les gagne donc à un moment donné on va voir si ça va continuer comme ça parce qu'on va se calmer un peu c'est que Brest en face c'est pas non plus une très grande équipe Brest est une équipe très joueuse très joueuse c'est-à-dire que quand tu reviens quand ils sont revenus à 1-1 et ils jouent quand même à 5 devant Brest à 1-1 l'équipe qui était en face qui doute ou qui machin elle se dit merde les mecs ils vont jouer ils ont continué à jouer attention on aurait pu prendre cher mais les attaquants qui ont été descendus d'un cran Luis Enrique et tout ça sa vitesse il est redescendu il a contré des ballons il a été au charbon en défense il a été récompensé par deux passes décisives c'est très bien pour lui mais voilà c'est parce qu'ils ont fait les efforts qu'on a réussi à s'arracher l'ancienne équipe il y a deux mois contre Brest